Bonjour mon frère, comment tu vas ? Je suis très ravi de te recevoir dans cette émission un dimanche sur le canal 3 Je te laisse te présenter à ceux et celles qui nous écoutent, qui nous suivent actuellement Mon nom est Lars et je slame ma liberté comme l'indique le nom de mon quartier To all my friends, I promise to always give my best Parce que l'ingénieur n'est pas ingénieurien, tel fils A ton service sans service ne préjudice J'ai choisi l'islam pour apporter ma pierre à tes fils A un polyglotte ce matin dans l'émission Je suis très ravi de te recevoir Lars, nous allons parler de toi, de ton actualité et de tout ce qui concerne ta personnalité artistique Lars, avant cela, on va remonter le temps Avec toi, quand je fais comme ça, il est temps de changer les choses Est-ce que ça te dit quelque chose ? Il est temps de changer les choses Oui Je crois que j'ai oublié Et tu étais en premier au ICKC Oh oui Alors des pits Ohlala Ça m'a beaucoup marqué, j'ai toujours souvenir de cela L'As farle Pour ça, je l'ai oublié moi Alors si tu étais dans une salle, tu étais venu Tu as à ton tour, on t'appelait pour te présenter Pour présenter surtout ton programme Tu avais demandé au public quelle l'ère est-il Et voilà quoi, c'est parti comme ça Ça date de plus de 57 ans déjà J'ai une mémoire d'éléphant Mon frère, parle-nous de toi en tant qu'artiste Qui est exactement l'artiste L'As aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais comme art surtout ? L'As farolier aujourd'hui, c'est un autre L'As ici C'est clairement un des objectifs beaucoup beaucoup plus large C'est plus, surtout le parolier vient pour dire que je ne suis pas que slamer Un slamer, c'est un artiste de scène Donc que ça ne se prend pas de ne pas tout le temps me voir sur scène Certes, j'ai fait des scènes en tant que slamer Mais mon objectif en réalité, c'est les écrits Les écrits Je ne suis pas là pour m'éterniser sur scène Mais plutôt pour m'éterniser dans les livres Dans les livres, ok Donc ça c'est à travers ma mission La mission c'est quoi ? Je suis un messager de paie et de développement Et du coup, l'objectif c'est quoi ? J'ai des enfants à éduquer et des adultes à réveiller Oui Ça va dans ce sens C'est intéressant Quand tu dis, tu écris, est-ce que tu as commencé déjà à écrire des livres ou bien pas encore ? Parce qu'on voit quelques écrits sur ta page Facebook Sur celles qui te suivent sur ta page Facebook Arrivent à voir surtout les publications que tu fais de temps à autre En dehors de ça, tu as commencé déjà à écrire des livres ? Bien sûr, depuis très fort longtemps J'ai commencé à griffonner déjà des textes en classe de CMD Je me souviens très bien J'étais plus inspiré par la calcanée C'était toujours le rap Les capitaines des affaires Je les écoutais mais en même temps j'écrivais mes trucs à moi Mes désordonnés Mais attends, quand tu dis j'écrivais des trucs à moi CM2 c'est juste un pas avant 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 le collège Et le collège tout le monde sait C'est là où les guidifs pétroliers ont commencé à écrire des lettres Avant il n'y avait pas les portables Est-ce que les écrits en ce moment là ? C'est uniquement pour les jolies Ou bien c'est pour tout le monde quoi ? Quand j'ai grandi avec une philosophie Je dois déjà préciser sans modestie Que j'étais un enfant priant J'étais très intelligent Quand j'étais gamin Là maintenant je ne sais plus Donc voilà Donc à l'époque j'avais des idées qui dépassaient déjà mon âge Mais que je griffonnais Souvent je ne comprenais même pas ce que je racontais Mais je devais écrire Chaque fois qu'il y avait des choses à penser j'écrivais D'accord Si tu es là ce matin C'est surtout pour nous parler d'Apocalypse Apocalypse c'est un mot qui tend vers la négation De quoi veux-tu parler avec le titre Apocalypse ? Dans Apocalypse surtout la vidéo que nous venons de regarder ? C'est une alerte Ce n'est pas forcément négatif Mais c'est pour dire que Le monde tend vers cette négation là Et nous avons tous pour mission et nous avons tous l'obligation Et ramener ces mondes là dans la positivité Du coup l'objectif ce n'est pas avoir tout le monde entier Parce que c'est déjà impossible Mais maintenant le peu qui sera touché par ce texte C'est ce peu là qui est capable de changer le monde Ok Et ce peu là pour être capable de changer le monde De pouvoir changer le monde surtout Quel est le message que tu es en train d'adresser Que tu as adressé à travers la vidéo ? Il faut d'abord changer soi-même Oui Quand par exemple j'ai dit Des maris qui déconnent Des femmes qui dérabent Des divorces à bonbons Et c'est ce qu'on déplore Nous déplorons ça Quand vous constatez par exemple Le niveau Le nombre de mariages qu'on a aujourd'hui Presque chaque week-end Nous passons au mariage Et le plus c'est que nous faisons des cotisations Quand c'est des amis et tout Et c'est que ça fait mal C'est très choquant De voir que le mois qui suit On vous dit qu'ils sont déjà divorcés Ou après trois mois Oh la la Ça fait grave mal Ouais 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 Du coup nous autres célibataires Et dans l'intention de nous marier On a peur Ah non c'est pas Non là c'est une maigre consolation Là c'est une bonne excuse je dirais Ok ok Et en dehors du phénomène des mariages ou des divorces Est-ce qu'il y a-t-il un autre message Que tu essayes de véhiculer A travers la vidéo Apocalypse ? Bien sûr La dignité nous a quittés Vérité enterré Tu mentes, tu vis, tu triches, tu blies Oui T'as peur tu meurs Et c'est ça aujourd'hui Quand tu as peur tu meurs Ouais Les peureux aujourd'hui Ils n'ont plus leur place parmi nous Et quand tu es un gentleman c'est foutu pour toi Ah Mais tu as un gentleman qui est en train de filmer l'émission et faire un direct en fait sur ta page J'avoue que ces gentleman là C'est un gentleman qui se prépare en conséquence Ah ok 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 Donc du coup il est prêt à toute éventualité Parlons encore de Apocalypse Est-ce que Apocalypse vient pour annoncer un album ? Si oui l'album sortira d'ici à 4 Oui Apocalypse vient pour annoncer la sortie d'un album Oui Et je travaille déjà sur la production Je suis bien concentré d'album L'album sort Inchallah en 2021 Ça reste deux ans là Non Un an Ça reste quelques mois Quelques mois ok Quelques mois Oui ok Parce que j'ai fini tout en 2020 Quand tu dis quelques mois c'est en mi-2020 en début ou 2021 ou vers l'année Normalement début 2021 Quand on saura la concrétisation de la situation actuelle Parce qu'actuellement rien ne peut être précisé avec Covid-19 On sent que ça va, ça vient et autre chose encore Du coup nous prions déjà que Dieu nous en n'est pas Oui Et bientôt la fin Il y a une chose surtout qu'on remarque à ton sujet Là tes artistes, tes fans surtout quand tu sors une vidéo ou un titre Un temps et tu disparais Est-ce que cette fois après la vidéo de Apocalypse Tu vas changer de rythme parce qu'il y avait une vidéo là Un an après sur nous Mais cette fois j'espère qu'un mois ou deux mois après il y aura une autre vidéo pour garder surtout la cadence Ah bien sûr bien sûr Ça on me l'a toujours reproché Ok J'en suis conscient Mais c'est sans les aléas de la vie au fait Il faut préciser déjà que je suis sur d'autres fronts Oui Je n'ai pas que l'islam à mon âge Oui J'ai beaucoup de choses que je fais parallèlement Et avec lesquelles je maintiens l'équilibre L'équilibre Quand tu dis avec lesquelles tu maintiens l'équilibre On a envie de te poser la question de savoir Que fais-tu en dehors du islam dans ma vie ? Je t'ai rencontré quelque part dans un endroit très joli Hyper cool Tu es toujours ? Oui Oui Je suis Je travaille avec des entreprises Ok ok Du coup là c'est surtout ma casquette professionnelle parallèlement au islam D'accord Et c'est avec ça que je tiens l'islam Ok Ben là c'est ce qu'on va faire On va souffler un peu en musique Je vais revenir encore avec toi La vidéo est sortie Ça fait 10 jours de ça C'est Didier Soul et Medzi Je ne sais pas si ça te dit quelque chose Didier Soul, Medzi, Heiken, Heiken, Heiken On va découvrir la...